Et maintenant vous êtes habitué à voir les essuie-glaces de pare-brise et les essuie-glaces de portière qui sont en action pour les cinq tours de cette finale qui va partir dans quelques instants voilà le bord de la piste côté opposé et c'est parti avec un très très bon départ de Nathanaël Berton devant Julien Fébraud me semble-t-il qui a gardé sa deuxième place ensuite on a Jérôme Crocéjanin toujours troisième et derrière à l'attaque Jérôme Crocéjanin et Benoît Trédouillet a perdu une place, c'est Olivier Pernot je crois qui est passé Exactement Olivier Pernot qui a gagné une place et qui a débordé Benoît Trédouillet au départ de cette finale Alors pour l'instant tranquille Nathanaël Berton Ah oui il a pris le large, il a pris la seconde réglementaire voire un petit peu plus rapidement Ah oui il fait partie de ses pilotes qu'on croise régulièrement dans la grande finale qui se bagate pour la Super Pro, et ben là il s'est raté Nathanaël Berton donc ça arrive, on le retrouvera du côté de l'ensemble record la semaine prochaine mais pour l'instant on va suivre cette finale de classement avec lui il est en tête, il boucle son premier tour avec le record du tour bien sûr et avec une seconde 2 d'avance sur Julien Fébraud deux secondes 8 sur Jérôme Crocéjanin ensuite on a Olivier Pernot à 3 secondes 2, Benoît Trédouillet à 5 secondes 2 et Sylvain Pussy un peu plus de 6 secondes 2 Ah ben oui oui et puis Olivier Pernot qui est à l'attaque sur Jérôme Crocéjanin Ouh là là le freinage d'Olivier Pernot autrement il allait faire du petit bois avec la voiture de Jérôme Crocéjanin bon réflexe d'Olivier Pernot pour ne pas aller percuter Jérôme Crocéjanin et devant, bon, record du tour Nathanaël Berton bien sûr en partant devant il a encore 49'3 d'ailleurs pour Nathanaël Berton dans ce recours du tour Ah ça dépasse les bornes Oui exactement mais ça devrait tomber peut-être là, enfin je parle pas, je parle de Nathanaël Berton dans ce tour est-ce qu'il va le reprendre le recours du tour ? Et ben non ! Et ben si, 48'7 Voilà des positions qui ressemblent, qui semblent un peu établies mais maintenant Benoît Tréluyer est en train de revenir titiller un petit peu Olivier Pernot là Ben il va peut-être essayer de lui shipper la place On a vu dans les finales cette saison notamment du côté de l'Andorre que Benoît Tréluyer vendait vendait charmant sa peau Oui Et donc on va voir si là il va tenter de repasser et de regagner une place sur Olivier Pernot qui est aussi dans le bouclier arrière de Jérôme Crocéjanin Absolument oui, il y a beaucoup de suspens là deux tours et demi de la fin sur ces places d'honneur puisque devant évidemment Nathanaël Berton pour l'instant contrôle Ah oui tranquille, Nathanaël Berton, presque deux secondes d'avance maintenant pour Nathanaël Berton Devant, deux secondes, une sur Julien Fébreau Jérôme Crocéjanin toujours 3, Pernot 4, Pussier 5 et Benoît Tréluyer 6 Voilà, ça se resserre, ça se resserre dans l'escargot mais chacun reste à sa place, pas de risque puisqu'il reste encore évidemment une super finale Elite Pro Et Benoît Tréluyer a fait une bêtise non ? Ah non, il est toujours là-bas Non, il est là, il est là, toujours là je... Ouais, ouais, non mais attends, c'est à l'attaque, c'est à l'attaque Ah non, non, c'est Olivier Pernot qui est revenu mettre la pression sur Jérôme Crocéjanin Regarde, 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 ça y est Inter, regarde Il est là, Olivier Pernot Ça continue la balade pour Nathanaël Berton dans son dernier tour Dans son dernier tour, exactement Julien Fébreau toujours derrière mais qui ne reprend rien, deux secondes et demie Et c'est vrai que derrière, on voyait qu'Olivier Pernot était très proche de Benoît Tréluyer Mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture C'est surtout de Crocéjanin Regarde, regarde, il n'arrive pas à trouver l'ouverture Dernière tentative à l'extérieur, mais non, ça va rester en place Ah ben il a bien fermé la porte Belle résistance de Jérôme Et il peut essayer encore, il va essayer encore là Là, voilà, c'est... C'est un des rares endroits où on peut doubler encore Il y a encore le freinage peut-être dans l'épingle motu là-haut du circuit Mais là, on suit l'homme de tête Nathanaël Berton qui va donc aller chercher la victoire Oh, il n'a pas percé derrière Qui va aller chercher la victoire dans cette Dans cette finale Voilà, c'est fait Nathanaël Berton qui va faire son tour de décélération Septième Huitième, ça sera Julien Fébreau Oh 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 Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en décélération Voilà, bien joué Crocéjanin, troisième Olivier Pernot, quatrième Benoît Trédouillier, cinquième Et Sylvain Pussier, sixième Donc Nathanaël Berton Qui prend un petit point supplémentaire En plus de ceux qui sont attribués pour eux Le vainqueur de cette finale de classement Puisqu'il a remporté en plus le record du tour On tourne